Salut tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Alors je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous parler de Danganronpa. Donc Danganronpa c'est évidemment l'adaptation en manga du célèbre jeu et en manga ça donne un shonen qui est complètement dans le genre survival donc où on va suivre une classe de 15 élèves un peu particuliers puisqu'ils sont admis dans une école privée qui recrute uniquement la personne qui excelle dans son domaine. Donc on va y retrouver la nageuse ultime, le joueur de baseball ultime, l'idole ultime, le gambler ultime. Bref, le meilleur élève dans chaque discipline seulement est accepté dans cette école un peu particulière. Notre héros lui on pourrait le qualifier de chanceux ultime puisque l'école a décidé que chaque année elle tirerait au sort un élève dans tout le Japon qui lui est complètement ordinaire, n'excelle en rien et c'est donc notre héros Makoto qui va être tiré au sort. Donc tout le long il va être qualifié du chanceux ultime par ses camarades. Tout commence le jour de la rentrée scolaire lorsque nos 15 élèves se retrouvent lors de la cérémonie d'entrée accueillis par un proviseur un peu particulier en la personne de notre fameux nounours bipolaire qui leur annonce que lui son seul but dans la vie c'est d'observer le désespoir humain et que les émotions les plus fortes qu'il ressent et bien c'est quand il voit des humains se faire massacrer de toutes les façons possibles et imaginables qu'il les ressent. Et donc leur proviseur un peu particulier leur annonce qu'ils sont prisonniers de cette école et que leur seul moyen d'en sortir est de tuer l'un de ses camarades de classe mais sans se faire voir de quiconque. Commence alors un jeu macabre où chacun va se méfier les uns les autres où la tension est palpable à chaque instant et où les punitions en cas de désobéissance au règlement imposé par le nounours bipolaire sont plus que sanglantes. On est donc complètement dans le style survival à la King's Game, à la Judge ou Doppt pour ne citer qu'eux parce qu'il y en a vraiment beaucoup avec en plus un petit peu le côté enquête, déduction puisqu'à la suite de chaque meurtre les élèves doivent tenir un conseil pour essayer d'élucider le mystère et de savoir qui a tué la victime et où on va suivre donc l'évolution de l'enquête et de toutes les déductions qui vont être faites. C'est là-dessus que je vais vous quitter on a donc parlé ensemble d'Anka Narampa et je vous souhaite une belle lecture. Sous-titrage ST' 501